C'est la première fois que je viens au Festival Sans Nom et c'est un moment exceptionnel. Moi je suis ravi d'être là. Le Festival Sans Nom, j'en avais déjà entendu parler en bien par les collègues. C'est dans le milieu du polar, on se passe les petites infos etc. Le Festival Sans Nom, c'est la première fois que je viens. Je découvre non seulement le festival mais aussi la ville. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un festival ? Et là l'accueil est formidable. Un accueil formidable. L'accueil qu'on a reçu c'était formidable et ça c'est extrêmement important. J'ai été d'abord surpris par l'accueil qui a commencé à la gare et c'est pas dans tous les festivals que ça se passe comme ça. C'est sûrement un des salons les plus chaleureux, même dans l'accueil d'ailleurs, la façon dont toute l'équipe nous accueille à la gare. J'ai été ravi d'être invité et j'ai pas été déçu une seule seconde. Dans une ambiance bon enfant, on a l'impression que c'est la récré. On sent que les gens sont heureux d'être là, des gens très sympathiques. C'est un festival comme je les aime. Le festival a pris énormément d'ampleur, on s'en est rendu compte hier, il y a eu beaucoup de monde et c'est vraiment un public de lecteurs. Et de voir des gens qui continuent dans un monde qui est saturé d'images, à avoir la passion des mots. Mes joies c'est d'être arrivés il y a deux jours. Moi je voudrais féliciter les gens de Mulhouse parce que je sais que cette idée est partie il y a pas si longtemps que ça. Ma peine ça va être de partir tout à l'heure. Le festival sans nom, c'est sans nom mais pas sans rencontre. Quand on est auteur il y a quelque chose qui est extrêmement important c'est l'ambiance et la sensation d'être tous ensemble en fait, qui se dégage. En l'occurrence c'est un vrai public de lecteurs. Il y a une belle alternance parmi les lecteurs entre des gens qui viennent nous voir parce qu'ils avaient prévu de venir nous voir, qu'ils avaient envie d'avoir une dédicace pour leurs livres et des personnes qui viennent pour découvrir. Un très très beau moment d'apéro littéraire. Oui il y a une qualité générale quand même des propos et du propos qui est formidable. Avec une salle comble, il faisait très très chaud, du bon vin. À hauteur humaine, il y a du monde. Pour moi c'est ce qui me passionne dans l'écriture, c'est la possibilité d'avoir comme lecteur un réalisateur, c'est son imaginaire qui fait l'histoire. Moi je l'excite, j'excite son imaginaire mais c'est lui qui fait le film. I was here for the first one. It is now six years old and it is grown and it is strong and it is healthy like a tree of books. Les impressions sont forcément très bonnes. Nouveaux lieux et belles fréquentations. Il y a du monde, les gens sont passionnants. Moi j'adore aller à la rencontre des lecteurs. Il y a de la fréquentation, ce qui est super. Là il se trouve qu'il y a du monde partout il me semble. En tout cas moi j'ai signé plein de livres. Je crois que mes collègues aussi et tout ça en plus dans une bonne ambiance on a bien rigolé. Le fait d'avoir reçu le prix pour Power dans ce festival là m'a énormément touché. On voit à 10 heures du matin des gens faire la queue pour rentrer et pour voir deux ou trois auteurs. Ça c'est très étonnant et c'est bon signe. Les gens achètent des livres et les gens sont heureux donc voilà nous aussi. Énormément de monde parce qu'une bonne ambiance dans un salon c'est bien mais il faut qu'il y ait du monde aussi. Là ce qui vient c'est qu'on peut plus circuler tellement il y a de gens. Alors on dédicace il y a plein de monde et tout. Il y a aussi ces conférences et ça c'est... Et on aime bien voilà avoir ces échanges là aussi avec les lecteurs. Plus tout est tout prêt voilà la gare, l'hôtel, le salon donc on peut se promener, on se pose, on est directement avec les lecteurs. Moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde et c'est pas le cas de tous les salons pour l'art que je connais. On découvre la ville de Mulhouse qui est scandaleusement inconnue, tout ça va donc c'est très bien. Puis l'impression que Mulhouse est une belle ville, on y boit de la bonne bière, on y mange de la bonne bouffe et encore une fois l'équipe est... Enfin voilà personnellement j'y suis très attaché. Vraiment très beau salon, très bel accueil, très belle équipe de bénévoles et en plus ambiance tout à fait conviviale. Ça m'a permis de retrouver pas mal de collègues que je vois de salon en salon et avec lesquels c'est toujours très convivial. C'est aussi un festival où on peut se retrouver avec les potes, auteurs. C'était un très très beau moment, avec des très très belles rencontres. C'est un beau succès, un beau festival. Je pense que l'année prochaine et l'année après, ça va devenir, comme d'autres très très grands festivals en France, quelque chose dont les gens doivent vraiment attendre et de vraiment être part. De A à Z, on a été accueillis aux Petits Oignons. Et que là on a vraiment l'impression d'être dans un truc extrêmement maîtrisé. On arrive, on a cet hôtel qui n'est pas très loin, on a cet endroit qui est magnifique, la salle où on dédicace qui est magnifique, qui n'est pas très loin, on peut évoluer à pied. On est tous mélangés, il y a des échanges. Un échange très très enjoué, très très vrai. J'invite les gens qui ne sont jamais venus à ce festival à venir la prochaine fois. C'est mes potes, c'est ma bande, c'est ma famille. Ouais, c'était une belle famille collégiale, collective. Bravo, bravo à tous. Rien d'améliorer, rien d'ajouter, c'est parfait. Moi j'ai essayé de bien travailler, mais Hervé Comer, Claire Favan, Nico Taquian, Barbara Abel, etc. ont été particulièrement désagréables parce qu'ils envoyaient des boulettes de papier. avec des mots absolument insultants sur certains auteurs. Donc il y a un moment où il faut que quelqu'un les dénonce. Donc voilà, c'est mon rôle. Il faudrait que ces personnes soient vivement recadrées pour les prochaines éditions. Bravo. Tu ne t'es pas cassé la tête pour les questions.